Musique Je suis supporter de l'Olympique lyonnais, fille, garçon, depuis 60 ans on va dire. J'ai toujours aimé le football et on était plusieurs et entre autres Michel qui aimait aussi le football et son frère jouait à Francheville et on allait jouer avec son frère et ses copains. Un jour on s'est dit pourquoi on ne ferait pas une équipe féminine. On est allé voir Madame Toutain, un lourse blanc, cour charlemagne qui était le fief des supporters de l'OL à l'époque. Je lui ai demandé, je lui ai dit mamie on ne pourrait pas monter une équipe féminine. Elle me dit écoute là on est au mois de juin, tu reviens me voir à la rentrée après les vacances et puis on verra. Et quand j'y suis retournée, il y avait le club, donc c'est une fois les Lyons, l'entraîneur Daniel Valt. Et elle me dit bah c'est bon maintenant il reste à trouver les joueuses. Je lui ai dit bon bah ça c'est pas un problème. Donc elle a contacté le progrès et Lyon Matin à l'époque dont monsieur Marc Naville, dont ses filles sont là. Il y a eu un article et on s'est retrouvé à peu près entre 25 et 30 filles qui venaient pour jouer au foot. On faisait les levées de rideaux de l'Olympique lyonnais, des joueurs pro le dimanche. On a joué au stade de Gerland, à Saint-Etienne, à Strasbourg, à Nice. Et on a fait aussi une tournée au Portugal en janvier 70 avec les joueurs pro de l'Olympique lyonnais, c'est-à-dire Dinalo, Chiesa, Lacombe. Ah bah maintenant ce qu'on peut dire c'est qu'on regrette de ne pas avoir joué maintenant. Voilà on est peut-être mis un petit peu trop tôt comme le dit Martine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada